Bonjour, je suis Eleonore Clavreul. Je travaille à la Bibliothèque publique d'information à Paris, en France. Une bibliothèque nationale, mais avant tout une bibliothèque de lecture publique, qui a la particularité de ne pas prêter de livre, mais qui accueille entre 4 et 5 000 personnes par jour. Depuis le 16 mars, nous n'accueillons plus personne et nous travaillons de chez nous. C'est facile pour nous, mon équipe, l'équipe de la délégation à la coopération nationale et internationale, puisque une part importante de notre activité que nous partageons tous, c'est d'alimenter un site pour les professionnels, BPI Pro, et ça, c'est possible de chez nous. C'est également un travail important que font les collègues qui s'occupent des autres sites de la BPI, celui pour le grand public, et puis le web magazine, ainsi que le service de questions-réponses à distance. Donc je passe mes journées en quarantaine à télétravailler, à m'occuper des enfants, à faire des courses, des repas, à accompagner les enfants sur leurs devoirs. Les nouvelles activités de la BPI pendant cette période, ça a été pour beaucoup, en tous les cas c'est la partie la plus visible, de négocier avec les éditeurs de ressources électroniques un accès plus large aux ressources, afin que davantage de personnes puissent en profiter. félicitations au travail, au service des ressources électroniques et au service auto-formation, qui a vraiment beaucoup œuvré pour que ça puisse être le cas. Évidemment, nous continuons à communiquer le plus possible via nos sites et via les réseaux sociaux, avec nos usagers. Les points positifs, c'est des initiatives comme celle-ci, merci Rania, bravo, c'est chouette de pouvoir entendre des collègues, d'avoir des nouvelles comme ça. Donc ça c'est extrêmement positif, et c'est vrai que c'est une chouette manière de rester en contact, et ça pourra continuer après cette période un peu bizarre que nous vivons tous. Les points négatifs, c'est de ne pas voir les autres, de ne pas avoir de vrais contacts, mais on trouve des solutions pour faire autrement. Pendant cette période, évidemment, en fait mes activités, elles ne sont pas si différentes. Je lis, je cuisine, je regarde des films, je passe du temps quand même, c'est assez nouveau, en visioconférence avec des amis, je joue au tarot en ligne tout en étant en visioconférence avec les amis, et ça c'est assez chouette. Et le drame de la période pour moi, c'est de ne plus avoir mon heure de vélo quotidienne entre chez moi et le travail. Aller-retour, ça fait une heure et ça me fait un bien fou. Mais j'ai eu la chance de trouver une super chouette prof de pilates, et deux fois par semaine, elle donne une heure de cours en ligne avec Zoom, et c'est super chouette. Et voilà, ce genre de choses, on se dit, ça serait bien que si ça pouvait continuer après, puisque on découvre de nouvelles manières, même d'avoir des activités sportives, et des contacts avec nos amis. Je m'arrête là, mais je remercie à nouveau Rania, j'espère vraiment que la situation n'est pas trop compliquée pour vous tous, chers collègues, et que nous aurons l'occasion de nous revoir vraiment, d'échanger, de rire, de partager nos découvertes, et de continuer sur des projets communs. Prenez soin de vous, je vous remercie, et je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt.